L'un des deux Français soupçonnés d'avoir projeté d'assassiner le président André Rajouélin a sollicité plusieurs millions d'euros auprès de Madagascar Oil. D'après nos informations, l'entreprise pétrolière Madagascar Oil, appartenant au groupe Benchmark et présente à Madagascar depuis 2004, a été contactée par l'ancien militaire Paul Rafano Arana, l'un des deux citoyens français arrêtés ce mardi 20 juillet, pour financer l'opération de déstabilisation du président place André Rajouélin. Allire Madagascar qui est derrière la tentative de coup d'État.